Je m'appelle Thomas Sinacola, j'ai 20 ans et je suis actuellement en 3ème et dernière année de bachelor technologie aux arts et métiers sur le campus de Bordeaux-Talence qui s'effectue en contrat. Donc c'est une filière qui axée vraiment beaucoup sur la technique industrielle et ce qui va mêler aspects théoriques et aussi aspects pratiques. 50% de notre temps qui est organisé sous forme de TP de projet, on apprend tout de suite à travailler en groupe avec les autres. Donc derrière on est tous montés en compétences sur les aspects de gestion de projet et de management. J'entends par là gérer des équipes, gérer un planning et puis répondre à un cahier des charges même complexe. Le gros plus de cette formation c'est son aspect professionnalisant vu qu'on va rester environ un an sur les trois ans de formation en entreprise. Le contrat pro permet d'avoir une alternance pour tous les étudiants de bachelor technologie de 3ème année. Ça va permettre d'être rémunéré, d'avoir un poste souvent rattaché à un directeur opération ou à un ingénieur. C'est super intéressant. On va pouvoir appliquer toutes les matières qu'on a eues en bachelor en théorie. Donc tout ce qui va être orienté projet, de la gestion des risques, de la gestion du planning, de la gestion du projet de manière plus générale. Et derrière en fait tout ça, ça va nous être utile pour l'entreprise. Elle apporte de la valeur à la formation car derrière on est sans cesse avec des techniciens, des personnes, on voit leurs intérêts et leurs problèmes chaque jour. Donc on doit gérer notre temps, gérer notre planning, gérer un budget. NGE Infranet, c'est une filiale du groupe NGE de bâtiment et travaux publics. Ici on conçoit et on déploie les réseaux aériens et souterrains de la fibre optique pour la Gironde et la Chambre maritime. Quand j'ai été recruté, mon directeur opérationnel m'a directement mis avec lui et j'occupe une fonction d'assistant chef de chantier. Donc je suis tout le temps en collaboration avec lui, donc avec le bureau d'études et avec le terrain pour permettre le bon fonctionnement de la mise en position des réseaux. Donc en bureau d'études, je vais tout simplement travailler avec les services de génie civil. En ce moment, je fais de la plantation de poteaux et derrière, sur terrain, je vais visiter mes équipes et mes sous-traitants pour voir, pour checker si le travail est bien fait. Merci. 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 Merci.